Les dockers des ports autonomes de San Pedro et d'Abidjan sont en colère en cause de la nouvelle méthode de règlement des impôts qui leur a été imposée par leur employeur, le syndicat des entrepreneurs de manutention des ports d'Abidjan et de San Pedro. La coopération Doca, c'est une coopération qui existe depuis 1958 et cette coopération-là a toujours été soumise au prélèvement de l'impôt qu'on appelle ITS, l'impôt sur le traitement de salaires. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation, laquelle des situations ? Depuis le mois de septembre 2023, il y a eu une réforme des impôts sur les salaires, les traitements et les rentes viagères qui fait aujourd'hui que les impôts ont été fusionnés. Quand j'ai dit que les impôts ont été fusionnés, je vais parler de l'ITS, la Contribution Nationale et l'IGR. Et aujourd'hui, cette réforme des impôts-là fait qu'on est soumis aujourd'hui à un seul impôt, mais cet impôt-là, le prélèvement varie entre 16 et 24%. Les dockers en appellent donc aux autorités politiques, notamment aux chefs de l'État, pour changer leur situation. Nous sommes tous contribuables, nous sommes tous pour le développement du pays, mais il se trouve que c'est nous qui supportons plus la charge. Il faut qu'on nous allège un peu, qu'on allège un peu. Il y a des dockers qui dorment dans le port, qui ont fait pour domicile le port, pendant qu'il y a un décret qui devrait nous permettre de sortir de ce câble-là. Aujourd'hui, il y a plus de 8000 dockers à travailler dans les ports de San Pedro et d'Abidjan, touchant en moyenne un salaire de 100 000 francs CFA par mois.